— Suite de ce Bienvenue chez vous, regardez qui nous accueillons sur ce plateau. Et là, on est quand même très heureux de le retrouver. Bonjour, M. Hervé Christiani. — C'est pas possible que c'est pas le vrai que vous avez. — C'est pas le vrai qu'on a. — Pas le vrai, mais... — C'est le vrai Hervé Christiani. — Il est très rare. — Le vrai Hervé. — Le vrai Hervé. — Ah ben c'est sûr qu'il est très rare. Mais nous sommes contents de la voir. Et nous avons collé à ses côtés. Alors pourquoi tous les deux réunis pour un projet, un beau projet qui s'appelle RIC. C'est un groupe de Raga. C'est le Raga Dance Hall. On aime beaucoup ça. Marie-Hélène a écouté le disque. Ça y est, il tourne en boucle de la voiture. Et je me dis que pour les fêtes, ça va donner... — Ah ben j'adore, j'adore. Ça donne une énergie, une pêche. C'est vraiment... C'est presque envoûtant comme ça. Ça fait un peu tribal. — C'est un plaisir. — En plus, quand c'est fait par des Lorrains, nous, tu comprends, notre cœur Hervé bat forcément. Bon, on a mis à Parisier aussi dans l'équipe. Comme ça, on est tranquille à ce niveau-là. — Bien sûr. — Alors votre rencontre, parce qu'on va en parler tout de suite... — C'est un anachronisme surréaliste. — Non, ne te connaissant pas forcément, non ? — Non, ne me connaissant pas forcément. — Notre rencontre s'est faite au Pays Basque. Par hasard, on était avec nos musiciens. Et puis dans un tout petit raz. Et finalement, on a vu Hervé arriver. « Est-ce que je ne pourrais pas jouer avec vous ce soir ? » Eh bien, on a dit oui, forcément. Et puis on a improvisé une espèce de version reggae, tu te rappelles, acoustique, de Libre Max. — Ça en répétait 3-4. Je leur ai dit, vous connaissez les Libre Max. Mais c'était reggae quand même. C'est un reggae Max quelque part. Donc je me suis dit, je ne sais pas pourquoi, ils sontaient partout et tout. Je me suis dit, ils sont sympas ceux-là, je vais les faire avec eux. — Et ça, sur scène, ça, c'est une énergie énorme, REC. C'est drôlement. — On peut dire que cette chanson, elle a une carrière incroyable. Parce que bon, ça fait quand même un bout de temps qu'elle est au top, cette chanson. On en parle. — Elle va avoir le destin qu'a eu le christianisme. — Ouh là là ! — Elle est partie pour 2000 ans. C'est du christianisme, absolument. — C'est du christianisme, on va dire comme ça. — Mais à la fois, bon, tu sais, il y a souvent des chanteurs. Ça, je ne supporte pas. Moi, je ne sais pas ce que tu en penses. Quand certes, tu as dit, ce succès-là, c'est un boulet pour moi. Alors qu'on rêverait tous d'avoir un boulet comme ça. Tu vois ce que j'ai... — J'ai pas mal de mes copains. C'est vrai qu'ils renient les chansons avec lesquelles ils ont démarré ou cartonné. Mais moi, j'ai cette chance-là d'avoir toujours autant de plaisir à la chanter. Parce qu'elle ne vieillit pas. Le message, c'est une espèce d'universalité. — Justement, le message perdure aussi à travers un livre, on peut le dire. — Voilà, Marie se fait son métier d'une façon... — Elle fait bien ça. — ...irréprochable. — Ah ben, franchement, on est là pour ça. — Si tu appelles Marie, c'est qu'il a vu le télé-achat aussi, lui. — Marilène ! — Marilène, bien. — Alors, il est libre, Max. Il fallait des explications, vraiment, pour le grand public, parce que... — Non, ben, à force de recevoir des questions... C'est qui, Max ? Qu'est-ce que veut dire cette phrase-là ? J'ai une anecdote à ce sujet. Pourquoi ce livre, finalement, le pourquoi de ce truc-là ? Ça vient d'une petite aventure qu'a eu ma petite nièce qui était en quatrième et qui avait une explication de texte à l'école sur cette chanson et qui me demande, évidemment, « Bon, tonton, fais-moi mon truc ! » Elle était quand même bien placée. — Est-ce qu'elle a une bonne note, au moins ? — Justement, je prends ma plus belle plume, genre élève de quatrième, je fais ça... dans le style, et résultat des courses, 9 sur 20, avec en rouge dans la marge, « Vous n'avez pas saisi la pensée de l'auteur. » — Elle est géniale, c'est-à-dire ! — Donc je me suis dit... — Il y a un problème avec l'éducation nationale, alors, parce que... — Là, les profs font fort, quand même. — Donc je me suis dit si c'était vrai. Parce que c'est vrai que moi, j'écris des chansons que je comprends souvent 2-3 ans après. — Oui, d'accord. Ah oui, ça t'arrive aussi, ça ? — Ça m'arrive très souvent. — Donc là, le principe, c'est que chaque phrase de la chanson est analysée au fil d'un chapitre. Alors bien sûr, il y a une large part d'humour, beaucoup de seconde degrés... — Alors c'est pas une biographie de chanteur à la con, on est bien d'accord, c'est tout sur ça. — On l'avait définie comme ça, hein, oui, oui. Non, par exemple, lui, pour leur faire plaisir, il leur raconte des histoires, eh bien ça donne le chapitre numéro 13, et il y en a quelques pages, quoi. — Non, non, mais pour un auteur, pour un premier bouquin, c'est complètement génial, parce que ça parle de tout et de rien. Moi, j'aime beaucoup la physique quantique, eh bien il y a un chapitre consacré à la physique quantique. J'adore Napoléon, eh bien dans la statue de marbre du souris dans la cour, qu'est-ce que je prends comme statue ? — Donc une manière de mieux vous connaître aussi à travers... — C'est une façon d'aller dans mes passions et dans les choses qui me tiennent vraiment à cœur. — Enfin le challenge, j'ai réussi dans la mesure où c'est à la fois profond et léger, et donc ça se lit très facilement. — C'était un challenge difficile, parce qu'écrire sur une chanson comme ça, c'est un peu casse-gueule, on se dit « je vais forcément faire moins bien ». — Il y aura un deuxième bouquin qui s'appelait « Salver Regina », et puis... — Voilà. — Ah oui, pas mal ! — Pas mal ! — Il est libre-mars, Hervé Christiani, il est sorti en octobre, c'est ça. — Alors pour revenir à votre projet de groupe, est-ce que vous allez faire de la scène ensemble un peu plus ? — On en a fait, on en a déjà fait, mais moi je fais juste... Je ne fais pas partie du groupe RIC, je fais un coucou dans leur spectacle, au moment où ils chantent « Il est libre-max », complètement surréaliste. — On va l'écouter, parce que je pense que vous avez envie de l'entendre. On va aller en studio, les côtés, regardez. On va aller en studio, les côtés, les côtés, les côtés, les côtés, les côtés, les côtés... Il est libre-max, il est libre-max, il y en a même qui disent qu'ils ont pu voler. Il est libre-max, il est libre-max, il y en a même qui disent qu'ils ont pu voler. — Il met de la magie, mine de rien, dans tout ce qu'il fait. Il a le sourire facile, même pour les imbéciles. Il s'amuse bien, il tombe jamais dans les pièges. Il se laisse pas étourdir par les néons des manèges. Il vit sa vie sans s'occuper des climats que font autour de lui les poissons dans la neige. — En studio, c'est vrai que ça donne vraiment envie de vous voir sur scène. C'est vraiment... — L'extrait, ils montent pas quand ils chantent « eux ». Ce qui est marrant, c'est l'apport... Parce que c'est pas qu'une reprise, ça va beaucoup plus loin. Ils ont amené un texte. Vas-y, fais-le. Liberté, j'écris ton nom sur les murs de ceux qu'on assaille le maître mot. Freedom, lève les voiles. Liberté, je crie ton nom. Le son qui taille la pierre et la prose au royaume des murailles. Freedom, pauvre, il vaillenaille. Il est tranquille qu'on les aime sans faille. Qui ça ? Il a dompté la licorne chevauchée hors des rails. Où ça ? Il a pas de porte, pas de portail, pas d'alarme, pas de montre, tout ça. Il marche tranquille sur ce système sans jamais se prendre dans l'étoile. Que Babylone, tissu, qu'il aille. — Waouh ! — Voilà, c'est ça. Il faut pas se planter, hein ? — Non, mais en plus, le sujet était vraiment intéressant. Parler de liberté, c'est... — Ce qu'on fera, si vous êtes d'accord, R.I.C., vous reviendrez dans cette émission. Et on fera vraiment une émission complète sur vous. On vous suivra. — Oui, parce qu'il faut absolument les voir sur scène avec leur peinture, les dessins sur le corps et tout ça. — Ça nous ferait très plaisir de vous revoir ici en plateau. Tous les trois, d'ailleurs. — R.I.C. — Oui, ça me fait bien plaisir parce que c'est une musique qui est pas facile à faire connaître. Mais quand on les voit sur scène, on prend une claque. — Non, non, cet album, franchement, je le dis très honnêtement, si vous voulez vraiment passer du bon temps et vous allez bouger en même temps qu'eux, regardez cet album. Alors, vous n'êtes pas distribué par une majeure aujourd'hui. — On est distribué nationalement dans toutes les... — On peut aller sur le site pour commander l'album. — On peut aller sur le site, mais on le trouve aussi dans toutes les grandes distributions. — R.I.C. — R.I.C. — Musique.com. C'est ça ? — Voilà. Musique avec un C. — Musique avec un C. — Et R.I.C. — Parce que c'est pas qu'une musique qui swing et tout ça. La performance, elle est littéraire chez eux. C'est chacun écrit son trois. Chacun écrit... Il assume ce qu'il écrit. Chacun écrit ce qu'il chante. — Oui, mais même tous les textes. — Les textes, c'est à tomber. — Oui, franchement, j'ai vraiment beaucoup apprécié. C'est pour ça qu'il faut pas de vous revenir. — C'est pour ça que moi, je suis content de pouvoir aider un peu leur aventure parce que ça mérite beaucoup plus que ce que ça a en ce moment, leur histoire. — Et ce projet-là, c'est quoi, alors ? — Alors ça, je précise simplement que ça sort en janvier, mais on peut déjà l'acheter sur Internet, sur des grands magasins qui sont en ligne. — Ça, c'est encore un autre... C'est la suite de la carrière de Max. C'est 13 versions. On avait fait un petit concours sur Internet en demandant aux gens « Envoyez-nous votre version qui veut faire son Max à lui. » Et on a été assaillés. Il y a eu à boire et à manger, évidemment, de versions. Et on a pris les meilleures. Et ça va de... — Est-ce qu'il y aurait une compilée avec les pires aussi ? — On en a mis un qui est pas mal aussi. Il y en a une qui est vraiment rigolote, camerounaise. — Oui, il y a du folk rock, du funky, soul, drum, bass, and mix, pop rock, dub mix, disco break, Bamako, of course. — On va écouter la free jazz, si tu es d'accord. C'est numéro 3. Tu me diras ce que t'en penses. — C'est pas free jazz, c'est jazzy. Elle est très intelligente. — Moi, j'écris free jazz à côté. — J'écris free jazz. Oui, bon, on peut appeler ça comme ça. C'est une fille qui chante en disant « Je ». Tu veux pas faire le plébac ? — C'est chouette, hein ? — Pas mal, hein ? — J'aime bien aussi. — C'est beau. — C'est très beau. — Donc c'est sur ce projet-là. Il est Hébremax avec 10 versions différentes. RIC, juste un mot. Comment tout a démarré pour vous ? — Comment tout a démarré ? — Parce que c'est pas vieux comme groupe. Ça date des années 2000. — Non, en 2001, on est tous dans la musique depuis très jeune. On a fait différents groupes. On est passé du rock au blues pour venir au reggae. Et en 2001, les études déjà nous ont réunis. — Des brillantes études, j'ai lu. — Oui. — Des brillantes études vous ont réunis. — Des brillantes études. Je sais pas qui vous l'a dit, mais bon. On va pas trop dire un autre... — Non, non, plus que ça. On va s'arrêter là, oui. — Et en fait, donc, de retour d'Allemagne de l'Est, où on a vu un peu la scène allemande et la scène jamaïcaine, on s'est dit, c'est ça qu'on va faire, un trio vocal. Et voilà. Donc on a passé quelques années dans la cave à travailler, travailler, travailler. Et maintenant, on essaie de montrer ce qu'on fait. — Moi, je suis sûr que l'aventure va continuer. Ça va aller loin. C'est vraiment un bon goût. — RIC, c'est assez hermétique. Ça fait un peu code. Comme ça, c'est Roots Intention Crew. Alors, je sais pas comment ça se traduit littéralement. C'est difficile. Roots, c'est les racines. Mais ça, on a compris le côté ethnique, tribal et tout ça. Intention... — L'intention, c'est toujours l'intention d'avoir déjà un espèce de respect de la nature, de respect des valeurs, des choses, de la famille. — Et crew, c'est l'équipe. — Et le crew, c'est on a un équipage. On est une bonne dream team, comme on dit. — Ah, ça, c'est bien dit. — Mais ceci est très bien prononcé, parce qu'à la base, on s'appelait Roots Intention Crew. Mais les gens en radio avaient du mal à le dire. Donc on est revenu sur RIC avec le jeu de mots. — Ah, oui. — Tu as remarqué que les gens en télévision n'ont aucun problème pour le dire. Je vois ça. — Je l'ai répété tout le week-end, je veux dire, à la fin d'effort. Si vous êtes d'accord, moi, je voudrais quand même qu'on remonte à l'époque du déclub. Il n'y a aucune raison qu'on ne se fasse pas du bien aussi. On va regarder cette version que vous avez dû peut-être voir. parce que j'ai vu que ce clip quand même passait beaucoup. Je ne sais pas comment tout le monde l'a, mais en tout cas, nous, c'était devant nos caméras. Et Hervé était venu faire ce légendeur Max. Regardez. Il met de la magie, mine de rien, dans tout ce qu'il fait. Il a le sourire facile même pour les imbéciles. Il s'amuse bien, il tombe jamais dans les pièges. Il se laisse pas étourdir par les nez ou les manèges. Il vit sa vie sans s'occuper des grimaces. Que font autour de lui les poissons dans la nasse ? Il est libre Max. Il est libre Max. Il y en a même qui disent qu'ils l'ont vu voler. Pardon ? Moi, c'est la guitare qui me fait que j'avais. Je ne l'ai plus, cette guitare. Oui, mais c'était... Franchement, c'est bien. En tout cas, bravo pour cette rencontre. Nous, on reste au courant. Et puis toi, dans un mois, tu m'as dit l'album ? Moi, il y a l'album qui arrive avec des nouvelles chansons. Alors là, ça va être une autre histoire. Je note que tu reviens nous voir en mars. Volontiers. D'accord, pas de souci. On va te laisser la place qu'il faut dans cette émission. Merci, vous deux. Et bonne fête. Et bonne fête à vous. Ah, joyeuse fête aussi. A très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.